Et yo le Rhino Gang j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale Vous l'avez aperçu dans le coin là du cadre Je vous explique pourquoi je suis autant excité de faire cette vidéo aujourd'hui Parce que je regarde que ça sur YouTube, je consomme que ça Et là je me retrouve à faire une vidéo pareille en fait C'est pour ça que je suis trop content Je vais pas vous retenir plus longtemps, l'introduction va être super courte N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air Et à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu Je commence à avoir un peu les réflexes de YouTuber Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable Je vais vous présenter mon véhicule Mon petit bébé, mon petit qui me regarde juste là C'est bon attends je vais te filmer Et c'est parti en fait pour la vidéo Donc la voici, la voilà enfin Cette voiture c'est un rêve, je vais tout vous raconter de A à Z Dans cette vidéo il y aura tous les détails Les avantages de la voiture, les inconvénients de la voiture Ses qualités, ses défauts Du comment je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté Combien je l'ai acheté Ou l'histoire entre moi et cette voiture C'est moi vous présenter Nina Ouais c'est son petit prénom Alors c'est mes abonnés TikTok qui ont trouvé ce prénom J'hésitais entre Julie ou bien Nina Donc voilà donc c'est une M135i F20 Phase 2 de 2014 Ça fait tout juste un an que je l'ai À l'heure où je tourne cette vidéo On est avril 2022, je l'ai acheté avril 2021 Tout n'est pas d'origine dessus Concernant les caractéristiques de la voiture Donc le moteur c'est le 6 cylindres en ligne Donc le N55 qui développe 320 chevaux d'origine Donc c'est un 3 litres, c'est un moteur 3 litres Donc c'est un gros moteur dans une voiture compacte Moi je cherchais le parfait compromis Entre la puissance, le confort, l'esthétique, la rareté, l'originalité Il faut savoir que c'est un moteur qui va se faire de plus en plus rare Maintenant ça va être sur ce genre de compact Ça va être des 4 cylindres, des trucs comme ça Par exemple sur les RS3 etc C'est un 5 cylindres, c'est pas un 6 cylindres Donc là j'ai un cylindre en plus C'est juste une question de fierté pour dire J'ai un cylindre de plus que toi Alors qu'une RS3 pour l'instant me fume Tu vois ce que je veux dire Mais bon C'est une voiture que j'ai décidé d'acheter Parce que déjà de 1 je suis un passionné BM J'ai la philosophie BM Et c'est une voiture qui sort de l'ordinaire en fait On en voit très 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 rarement La voiture c'est vraiment une histoire d'amour Parce qu'il faut savoir que je la voulais Tel que vous la voyez aujourd'hui en fait Vraiment dans les détails près Et un jour je suis tombé sur une annonce Donc quand j'ai eu les fonds nécessaires etc Après je vais vous dire comment je l'ai acheté Et combien je l'ai acheté etc Puis finalement je l'ai prise Donc j'ai fait Nice Saint-Etienne avec La voiture je l'ai acheté Au total là elle a une valeur de 25 000 euros Donc carte grise compris Tout 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 Les démarches, les papiers, l'assurance 25 000 euros je l'ai acheté A acheter un professionnel Donc un dépôt vente C'est juste quelqu'un qui fait l'intermédiaire Entre l'acheteur et le vendeur En fait le mec qui s'occupe du dépôt vente N'est en aucun cas responsable De l'état du véhicule Des problèmes qu'il y a après Donc faites bien attention Quand vous achetez un véhicule Dans un dépôt vente Les dépôt vente il faut savoir Que c'est juste un intermédiaire Donc toute la responsabilité De l'état du véhicule Est directement au vendeur Vous parler des modifications Que j'ai faites sur la voiture Donc que esthétique Donc vous pouvez voir ce jeune On va commencer à parler comme JFK Donc il y a le diffuseur que j'ai changé Donc c'est un diffuseur Maxton Il y a les plaques aussi Donc les plaques c'est pas des plaques d'origine Attention c'est des plaques personnalisées Que c'est que pour prendre des photos Des vidéos Vous avez pas le droit d'où elle avec Donc vous avez ce diffuseur Qui fait beaucoup plus agressif Beaucoup plus sport Que lui qui avait d'origine Il y a aussi la ligne Que j'ai changé Donc la ligne c'est pas une ligne d'origine Avec ça j'ai fait du boucan Vous voyez ce que je veux dire Cette ligne a été fait par mon frérot Dwayne Exos Donc je vous mets toutes les informations Du frérot qui fait des magnifiques lignes Il fait des soudures parfaites Et il travaille extrêmement bien Pendant les autres modifs Alors vous avez ce petit aileron Pourquoi j'ai acheté la voiture aussi Parce qu'il était déjà d'origine avec Avant même d'acheter la voiture J'avais déjà plein de pièces chez moi Je me suis dit le jour où je vais acheter Je vais faire les modifs directement Il faut savoir que pendant plusieurs mois J'avais des pièces D'une voiture que je n'avais pas acheté Que je n'étais pas encore sûr d'acheter Mais j'étais tellement déterminé Que j'avais acheté les pièces avant Le petit sticker Vagperf Parce que Eh oui C'est le garage Vagperf 42 Qui s'occupe de ma voiture Qui va s'occuper aussi de faire Toutes les modifs Qui s'occupent de l'entretien du véhicule Parce que BMW ne me l'accepte pas J'ai mis mon petit Instagram ici Donc n'hésitez pas à aller me follow Donc voilà Rino Insta Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram Donc concernant le disque arrière Il faut savoir que d'origine Donc oui là il n'est pas d'origine Mais d'origine il est plus petit Et il freine moins bien Entre guillemets J'ai rajouté aussi des bas de caisse Maxton Design Donc tout le kit Diffuseur arrière, bas de caisse Et lame avant C'est du Maxton Design Maintenant ma partie préférée Concernant l'avant du véhicule Dites-moi en commentaire Est-ce que vous ne la trouvez pas Méga agressive En vrai de vrai Vous avez la calandre Donc une calandre toujours AliExpress En noir brillant Je l'ai changé il y a très peu de temps Voilà Vous avez des petites barres bleues A l'intérieur Que j'ai modifié aussi Et la lame avant Alors c'est ma partie préférée Mais c'est la partie que j'ai le plus cassée Pour savoir que je l'ai changé minimum 4 fois Cette lame Minimum 4 fois Je ne sais pas si vous voyez Mais les dos d'anne Je les prends à 1 km heure J'arrête toute la circulation derrière moi Pour prendre les dos d'anne Sinon ça casse Ça c'est super fragile Vraiment Donc la lame elle est comme ça Il faut savoir que ça c'est deux parties différentes Normalement la lame Il n'y a que cette partie là Qui est en une pièce Et ça c'est un rajout Ça ça a été repas en noir brillant Parce que d'origine C'est couleur chrome Et le chrome je trouve ça dégueulasse Sur les voitures Je ne sais pas pourquoi En parlant de ces petites moustaches Donc attention Surprise pour ceux qui ne savaient pas 3, 2, 1 C'est du caoutchouc Donc pour l'instant Ça n'a aucun intérêt à l'aérodynamique Puisque vous imaginez bien Que quand le vent arrive dessus A haute vitesse Ça écrase en fait En fait je souhaite en changer Et en mettre des vrais En plastique dur Ou en acier En ce que vous voulez Et je n'ai toujours pas trouvé Une entreprise Qui les imprimait en 3D Parce qu'à mon avis Ça passe par une imprimante 3D Ce genre de petite moustache aérodynamique Mais sur BMW Ils ne font pas ça En tout cas pas sur cette phase là Pas sur cette voiture là Voilà Je ne sais pas si je l'ai dit Elle fait le 0 à 100 En 4 secondes 2 4 secondes 3 Je crois C'est pas mal Maintenant on passe au moteur Donc voilà Quelle beauté Donc concernant le moteur Je vous ai déjà dit C'est un 6 cylindres en ligne M Performance Alors ok La voiture Ce n'est pas une vraie 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 M Elle n'est pas aiguisée Comme une vraie M Comme une vraie voiture Liée à la performance Vous voyez ce que je veux dire La voiture d'au-dessus C'est la M2 Et elle c'est une vraie M Donc voilà 6 cylindres en ligne 320 chevaux d'origine Qui va être poussée Bien évidemment Et bientôt A un peu plus de 400 chevaux Voilà Concernant les jantes Je sais pas si je vous en ai parlé Mais elles sont pas Noirs brillants d'origine Ici maintenant On passait à l'intérieur du véhicule Donc voilà Comment on se présente L'intérieur de Nina Ah c'est bizarre Dis comme ça Nina elle a un bel intérieur En plus elle a pas connu Beaucoup de monde Donc elle a pas trop de kilométrales Si vous voyez ce que je veux dire Gros bouffe Gros bouffe Donc voilà les portières Donc là c'est du tissu Sur piquet bleu Ici c'est du cuir Là c'est de l'alu Donc alu brossé Donc j'ai le pack Arman Cardon Faut savoir que Ça a été l'un des critères Indispensables pour moi Pour l'achat du véhicule Le système sonore Arman Cardon Il est incroyable Le son il est magnifique Les basses Ça sont incroyables Les aigus aussi Les médiums Terribles L'un des critères L'un des critères Les plus importants De ce véhicule Pour moi A l'achat Ça a été les sièges Donc c'est les sièges sport Faut savoir que le cuir Quand il fait chaud Ça brûle de ouf Quand il fait froid C'est gelé Bref le cuir En plus il se froid S'il se plie Faut l'entretenir Il accroche pas bien Tu glisses dessus Etc Là ça accroche dans les virages C'est super confortable C'est super pratique Enfin largement les sièges Alcantara tissu Que le cuir Concernant l'intérieur du véhicule Donc faut savoir que Fait quelques petites modifs J'ai mis des petites Lumières d'ambiance Donc tout ça c'est du AliExpress Aussi pareil Conducteur Aussi Les rajouts de palette Donc ça c'est archi Pas d'origine Les palettes d'origine Elles sont là Et j'ai collé derrière Des rajouts comme ça J'aime bien en fait Le confort de ce volant Il est épais Il est bien Il est matelassé de ouf Tout ça Mais il commence à faire Vraiment vieux Je voulais commander Un volant Donc à phase 2 Carbone Ici Ici Alcantara Et aussi je voulais Le shift LED Qui permet de savoir Quand est-ce qu'on passe Les rapports du véhicule L'audif le plus incroyable De l'intérieur Elle se trouve juste ici C'est le ciel étoilé Pour moi c'est un gadget de ouf C'est vraiment KK boîte de nuit Et pour moi c'est indispensable Dès que j'ai vu ça Je me suis dit Si j'ai une voiture un jour Je vais le faire faire Et j'ai même pas attendu Une semaine après avoir Après avoir eu la voiture Je suis directement allé chercher Quelqu'un sur Lyon Qui m'a fait mon ciel étoilé Donc c'est Karsky 6-9 Qui fait ça à Lyon Il vous arrange sur le prix En plus si vous allez de ma part Je sais pas si vous le voyez Mais il fait un effet pluie Ok c'est pas un ciel étoilé figé Grâce à Dieu La voiture Je l'avais aussi acheté Avec le ciel de toit noir Parce qu'il y a beaucoup de voitures Qui ont le ciel de toit gris Ou blanc Bref Et ça fait archi moche Donc le ciel de toit bien sombre Bien noir comme ça Ça fait ressortir mon ciel étoilé Je suis très content Donc t'as la télécommande dans les mains Et tu peux changer Donc la couleur Je sais pas si vous voyez Mais ça change L'application elle est beaucoup plus précise Et la nuit c'est beaucoup plus fort Carrément Des fois la nuit ça fait trop briller Et je baisse l'intensité la nuit Quand je veux conduire vraiment Je veux me concentrer sur la route Et je veux pas que ça me brille Et tout Je baisse l'intensité Mais en tout cas voilà Vous pouvez changer avec la télécommande Je laisse toujours en violet Je sais pas si vous avez remarqué Mais violet c'est une de mes couleurs préférées Là aussi on a le grand GPS Dans ma voiture Et ça aussi c'était Un des critères les plus importants Grand GPS Grandes molettes Faut savoir qu'il y a une phase Où Enfin il y a une version de la voiture Qui a petite molette Et petit GPS Et je trouve ça vraiment super moche Voilà le tableau de bord Donc ici C'est un plastique qui est bien mou Bien cool Ici boîte à gants Plastique dur Donc là aussi plastique dur Voilà Je vais vous montrer les places arrière Hop là Les places arrière Faut savoir que C'est une voiture 5 places Mais on est très confort à 4 Donc faut éviter de monter à 5 dedans Quand je fais monter beaucoup de gens Bah mon petit frère Il se met au milieu Par exemple Il va avoir 10 ans dans pas longtemps Donc il n'est pas énorme encore Il n'est pas très balèze Donc voilà Les places arrière Je trouve qu'elles sont très bien Elles sont vraiment très bien Les appuis tête ici Qu'on peut remonter Baisser Une trappe à ski Ici Voilà pour les skis Je vais jamais à la montagne Et puis je n'irai pas La neige avec ma voiture C'est impossible Elle passera jamais Et puis voilà Ce qui est des éclairages D'ambiance En bas Je les ai rajoutés Ça fait super joli J'ai mon petit A Ah oui Faut que je vous parle du A Attendez Faut savoir que J'ai toujours le oui J'ai toujours le A Oui j'ai toujours le A J'ai cette voiture J'ai toujours le A Mon permis Je l'ai eu en décembre 2018 Donc en décembre 2022 Je suis en droit D'enlever le A Mais je le laisse Je laisse le A sur ma voiture Tout simplement Parce qu'il y a pas mal de passionnés Quand ils me croisent En fait je voyais que ça motivait Tous les jeunes Ça motivait tous les passionnés auto Les gamins Etc Pas besoin de gagner Des millions d'euros par mois T'as juste à bien travailler à l'école À être passionné Et puis d'avoir des objectifs La passion automobile Elle est ouverte à tous Et puis même Même si t'es pas passionné en auto Et que tu veux une belle voiture Y'a pas d'âge en fait Moi tu me parles pas d'âge Faut juste Savoir ce que tu fais Savoir ce que tu veux Et rien n'est impossible en fait Donc ceux qui disent que Ouais jamais t'auras cette voiture Jamais t'auras cette moto Jamais t'auras de bateau Jamais t'auras d'avion Jamais t'auras de maison Jamais tu voyageras Écoutez les mêmes pas Tout est possible Y'a pas d'âge J'ai fait l'encerclage En noir brillant Donc ça c'est un covering Et le logo ici X-Drive Je l'ai enlevé Et le logo M135Ri En chrome Je l'ai enlevé Je l'ai en noir Je le mettrai en noir Pas parlé du coffre Donc le coffre Il est pas énorme Mais y'a de la place Faites pas attention C'est le bordel dans mon coffre Y'a mon ancienne calandre Y'a des pièces Y'a le boîtier de mon clapet Juste ici Y'a des trucs pour nettoyer La voiture Y'a des baskets Un sac de secours La bâche Ma banane C'est le bordel Mais bref Le coffre Il est pas énorme Mais si vous avez Vraiment beaucoup de bagages Et que vous voyagez à deux Vous baissez les sièges Et puis vous aurez Un coffre Vraiment gigantesque Non On démarre Je vais vous faire écouter Le bruit du moteur Clapet fermé Non Clapet ouvert On part rouler un peu C'est parti Qu'est-ce qui me fait plaisir Cette vidéo Qu'est-ce que je suis content Y'a plusieurs modes de conduite Donc vous avez le mode Eco Pro Donc le mode Eco Pro C'est le mode Qui permet d'économiser Un maximum de carburant Et si vous avez le mode confort La voiture elle est souple Etc Le mode sport Donc le mode sport C'est une conduite dynamique Mais y'a encore les aides à la conduite Qui sont encore connectées La voiture elle glissera pas de ouf Etc Là vous avez le mode sport plus Qui est juste au-dessus de sport La conduite elle est toujours dynamique Même encore plus Et les aides à la conduite Sont désactivées partiellement Si vous voulez désactiver Toutes les aides à la conduite Vous avez ici un bouton ESP off Vous appuyez longtemps Et là vous allez voir C'est marqué DSC off C'est que entre vous Et la voiture ça se passe Y'a plus aucune aide Donc la voiture elle glisse Elle part en sucette Concernant les modifications Que j'apporterai au véhicule prochainement J'ai un projet covering Que je ne ferai pas tout de suite Mais la prépa moteur Pour moi ça va être la prochaine étape Je souhaite la pousser En stage 2 Stage 1 C'est juste réveiller la voiture Le stage 2 C'est là où vraiment Tu vois une différence Où tu vois un avant après Tout simplement Donc voilà pourquoi Je veux la mettre en stage 2 Donc en stage 2 J'espère gagner au moins 100 chevaux De toute façon On va être perfect On s'en occuper J'ai confiance aveugle Pourquoi pas après Partir sur un stage 3 Où vraiment Ça sera la guerre Et que la vie La voiture Je la reconnaîtrai plus Oran il m'a préparé Enfin il m'a mis de côté Un turbo Donc c'est un turbo Un peu balèze Qui poussera la voiture A 550 500 600 chevaux Donc voilà Mais je lui ai dit Mais le mois de côté Je suis pas prêt encore Je pense partir sur un stage 2 Pour commencer Donc si on faisait Une petite accélération Qu'en dites vous Bah écoutez c'est parti Cette voiture je l'aime trop Je l'aime trop Je l'aime trop Comme je vous ai dit Cette voiture C'est le parfait compromis Entre le confort La puissance L'esthétique L'originalité La rareté Il y a des autres équivalents Par exemple la Audi S3 Il y a quoi d'autre Comme équivalent Il y a La Golf GTI Vous voyez Après en termes de puissance C'est la mienne La plus puissante En termes de cylindrée De puissance De moteur C'est la M135i La plus haute Dans cette gamme là Mais elle se valent toutes Et elle se valent toutes Puis même Tu fais un stage 1 Sur n'importe quelle voiture La voiture Tu la reconnais pas Donc en tout cas N'hésitez vraiment pas A vous faire plaisir Ne vous freinez pas N'écoutez pas les autres Et puis vivez votre passion Vivez votre passion Tout simplement C'est ce qu'il y a A retenir de la vidéo Donc voilà le gang La vidéo touche à sa fin Je vous ai pas montré la clé Mais même la clé Elle est custom Donc voilà C'est ce gros fossile Ce gros caillou J'espère sincèrement Que la vidéo vous a plu Et que vous avez partagé Un moment de bonheur De plaisir En ma compagnie Et je vous donne rendez-vous Très très bientôt Pour d'autres vidéos N'hésitez pas à vous abonner D'activer la cloche Des notifications Pour être prévenu Sur les prochaines sorties Je m'engage Sur une vidéo par semaine Donc voilà Lâchez un petit pouce Un petit pouce en l'air Parce que ça existe plus Les pouces bleus Ils sont plus de la couleur bleue Ils sont gris maintenant Donc lâchez un pouce gris N'hésitez pas à commenter Quel est selon vous Le parfait compromis Ou bien votre voiture préférée Ou le parfait compromis En véhicule En termes de puissance De beauté De confort D'originalité Etc Etc De consommation aussi Je l'ai pas dit Mais elle consomme Un peu beaucoup Quand je bombarde Elle consomme Minimum 15 litres Sinon En temps normal Elle consomme Entre 8 et 10 litres Je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour une prochaine vidéo Sur quoi Sur qui Comment On ne sait pas Abonnez-vous Likez Commentez Et puis rendez-vous Pour une prochaine vidéo Salut Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous